bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle position maintenant c'est pas une partie c'est vraiment une position sur le thème de la prochaine masterclass un peu particulière bon c'est avant noël c'est un peu masterclass un peu amusante on va dire avec la sous-promotion la sous-promotion du pion après ça peut ça peut très bien arriver en partie même si évidemment ça n'arrivera que sur une partie sur cent mille peut-être quelque chose comme ça donc très très rare mais il suffit d'une fois pour que le score le résultat de la partie change donc dans la sous promotion évidemment c'est une promotion d'un pion sur la dernière rangée qui se transforme en autre chose qu'une dame évidemment on va logiquement promouvoir un pion sur avec la pièce la plus forte dans la pièce est plus forte de la partie qui est la dame donc dans quel cas on va pas faire de sous-promotion on va faire une sous-promotion pardon qu'on va pas faire une promotion dame mais en général c'est soit alors on fait une promotion cavalier à ce moment là il ya la logique c'est que la dame ne pouvant pas bouger comme un cavalier le cavalier aura quelque chose à faire d'important par exemple un échec un gain de temps essentiel dans une position ou une fourchette si ça peut arriver dans les finales promotion cavalier là ça peut vraiment être vraiment très utile on voit la sous-promotion la plus courante ce sera évidemment la promotion cavalier il peut arriver qu'on fasse une promotion fou ou une promotion tour dans ce cas là ce sera forcément pour soit éviter un pâte soit faire pâte voilà ce qui est plus rare encore faire éviter un pâte ça peut arriver en finale aussi ça peut arriver évidemment au final alors alors voilà là je vous mets une position très particulière évidemment position position inventée c'est ce qu'on appelle un problème un problème c'est une position donc inventée par un problémiste où il faut trouver un mat ou un certain nombre de coups ici les blancs doivent faire mat en quatre coups en mat en quatre coups évidemment vous allez trouver des maths en cinq coups en six coups probablement ça ça va être facile logiquement le but ici c'est de se trouver une petite un petit objectif une petite difficulté supplémentaire et faire un mat en quatre coups et sans donc sans et pas plus que quatre coups alors évidemment trois coups ça irait aussi c'est c'est mais là il n'y aura pas de mat en trois coups si l'adversaire joue les meilleurs coups et donc ici en fait position un peu un peu spécial alors on n'est pas vraiment au final pas du tout même il reste beaucoup de pièces chez les blancs après les noirs ils ont beaucoup de pièces en moins donc évidemment à la position et gagnant pour les blancs il n'y a pas de souci le but vraiment c'est de faire vraiment un mat en quatre coups et la seule façon de faire un mat en quatre coups ici là c'est vraiment très très bizarre donc cette partie cette position a été inventée et j'ai retrouvé dans le fameux livre les échecs spectaculaires on avait fait une master class dessus les spectaculaires qui est un livre qui était écrit par aldo haïk et carlos fornazari de deux amis joueurs d'échecs et on peut retrouver donc cette master class mais on peut retrouver évidemment peut-être ce livre ainsi même s'il est déjà ancien je pense qu'il est des années 80 85 par là donc on peut on peut peut-être le retrouver dans les bonnes librairies ou alors vous le cherchez quelque part ouais ça peut ça peut se trouver en tout cas il ya dans ce livre il y avait beaucoup de très belles parties très belles parties spectaculaires bien sûr mais aussi des problèmes et des études et ici on va s'intéresser à ce problème là le mat en quatre coups alors je peux vous demander la chercher parce que c'est trop compliqué pour vous amuser évidemment vous gardez la position suffit de mettre la pause vous voyez pas la suite de la de la partie mettez la pause chercher le bâton quatre coups le but ici en fait c'est un thème très particulier donc les blancs et les noirs ont chacun un pion à une case de promotion donc là le pion blanc sur la septième rangée ici en a7 et le pion noir ici en c2 chacun peut faire promotion et si on va pas faire dame on va faire promotion vraiment et le but ça va être qu'à chaque sous chaque promotion donc sous promotion du pion adverse la seule façon de mettre est donc ici en quatre coups sera de faire la même sous promotion donc ici c'est au long de jouer évidemment ils vont jouer un coup et les noirs pour répondre à ce coup vont à priori pouvoir prendre la dame avec le pion ici donc puis on prend pion c2 prend b1 et se transformer de quatre façons différentes donc avec la dame en faisant une promotion dame une promotion tour une promotion fou une promotion cavalier et le but pour les blancs sera de faire mat après donc en trois coups plus tard donc ils vont jouer un coup après matant quatre coups donc trois coups plus tard en faisant la même sous promotion c'est incroyable donc le premier coup on va directement le regarder c'est pas la peine d'essayer de le chercher les blancs jouent tour croix cavalier ici alors tour croix cavalier en h4 donc évidemment les blancs menacent énormément de choses avec ce coup puisque donc le but c'est de clouer le fou pour éviter que les noirs puissent faire des échecs et retarder l'échéance étant donné qu'il faut faire mat en quatre coups et pas plus bien sûr donc ici on empêche l'échec du fou prend pion g3 puisque le fou est cloué du coup maintenant les noirs n'ont plus la possibilité de faire échec et là les blancs vont pouvoir menacer des tas de choses tout simplement prendre la dame ici en faisant en faisant promotion dame et après prendre le fou et ce sera probablement mat une autre menace qui pourrait être de prendre le pion évidemment avec la dame ici en c2 menaçant mat avec la dame par exemple en c3 en d3 par c3 ou en découvrant le cavalier ça ferait un échec et puis on pourra mat au coup suivant pas oublier qu'il faut faire mat en quatre coups là on est qu'au premier coup donc tout va bien pour l'instant on a le temps alors et les noirs ici du coup avec leur fou qui est cloué le roi qui ne peut pas bouger on n'ont pas énormément de possibilités la dame noire la dame noire peut bouger mais elle doit conserver la défense sur le fou à moins de clou et la tour éventuellement donc on pourrait imaginer le coup le coup dame h8 par exemple le coup dame h8 pour clouer la tour après ça pourrait être un autre coup de dame qui défend le fou et dans ces cas là on va simplement voir quel est le match simple qui pourrait arriver les blancs vont faire échec à la découverte ici avec le cavalier en a4 le roi n'a qu'une case non il en a deux mais si il prend le pion en c4 on va directement faire échec et mat avec la dame en b3 s'il vient sur la case en d3 on va ramener l'autre cavalier prendre ce pion sur échec le roi par exemple prend le pion et on ferait échec et mat avec la dame roi donc là pour l'instant c'est classique il n'y a pas il n'y a pas une grosse difficulté sur sur ces coups là on va retrouver un mat quoi qu'il arrive s'il bouge la dame sur une case ou une autre donc ici ce qui nous intéresse ça va vraiment être la promotion du pion donc quand le pion c2 va prendre la dame en b1 donc on commence par la promotion logique qui est la promotion dame donc les noirs prennent cette dame en prenant en se transformant en dame donc là c'est pas une sous promotion c'est une promotion normale et ici les blancs ils vont répéter le même coup donc un coup miroir ils vont prendre la dame noire avec leur pion en a7 ici et ils vont aussi se transformer en dame voilà donc là rien de compliqué pour l'instant c'est logique les blancs font promotion dame ils jouent sur le clouage du fou donc ils vont pouvoir par la suite prendre ce fou et mater au coup suivant là maintenant il faut que les blancs fassent bâton de coup donc la menace de bâton de coup ici elle est simple en menace de prendre le fou sur échec la dame noire pourra couvrir et la blanche pourra donner échec et mat assez facilement puisque la dame noire sera cloué les noirs n'ont que des coups de dame ici de toute façon puisque le roi peut pas bouger le fou est cloué bien sûr donc la dame peut aller n'importe où elle pourrait faire des tas de choses prendre le cavalier par exemple ça peut être une idée dans la prendre le cavalier je pense que c'est le meilleur coup en fait parce que le fait de prendre ce cavalier libère des cases au roi noir et ici la pointe sur ce coup de dame prend cavalier c'est que les blancs vont pas faire échec ils vont bloquer justement les cases du roi noir afin de créer le réseau de maths donc ici si on essaye de faire échec on va pas réussir à un mater au prochain coup sachant que l'âme à partir de maintenant faut faire maintenant deux coups avec les blancs puisqu'on a déjà joué deux coups rappelle qu'il faut faire maintenant quatre coups au départ comme on a déjà joué deux coups il faut faire un matin deux coups donc le seul la seule façon de mater ici c'est d'amener matin deux coups bien sûr vous pouvez mettre la pause à tout moment évidemment pour chercher le maton de coups ici qui est quand même pas si facile à trouver et il faut mettre la dame en b3 voilà c'est la pointe la dame qui va protéger les deux cases du roi voilà la dame blanche qui ne peut pas être prise par la dame noire puisqu'elle est clouée par le fou par contre la dame noire peut quand même bouger sur la diagonale en prenant le fou par exemple n'est pas beaucoup de choix soit la dame prend le fou soit la dame va sur la case en c3 dans ce cas si la dame va sur la case en c3 on prendrait on prendrait la dame avec la dame et on ferait échec et mat si la dame noire vous prend le fou l'autre option ici on fait un échec et matant un coup là vous pouvez le trouver je pense facilement puisque vous avez la position sur l'échiquier et c'est plus difficile de trouver un matant un coup quand la position n'est pas encore arrivé mais quand on a la position sur l'échiquier en général c'est plus facile voilà tour prend f4 échec et mat on va revenir au moment où le pion noir pouvait faire promotion et on va essayer de comprendre quel pourrait être l'intérêt pour les noirs de faire une sous promotion ici par exemple on va commencer par la promotion tour et là la seule façon de gagner avec les blancs ça va être de faire donc le coup miroir enfin de gagner non pas de gagner de mater en trois coups à partir de maintenant serait de faire la promotion tour alors pourquoi la promotion dame serait mauvaise on va vérifier ça tout de suite eh ben les noirs ont joué le même coup tout à l'heure ils vont prendre le cavalier avec leur tour et cette fois si jamais la dame blanche venait en b3 pour contrôler comme tout à l'heure les deux cases du roi noir et bien cette fois la tour serait cloué par le fou et ne serait complètement cloué elle pourrait pas bouger donc ici regardez bien les noirs sont pattes dans cette position à les noirs ne peuvent pas bouger ni le roi ni le fou ni la tour et bien sûr les clients sont bloqués donc voilà l'intérêt de faire un sous promotion dans cette position on va avec les blancs les blancs sont malins bien entendu puisque les noirs ont été malins en faisant une promotion tour et ben les blancs vont être aussi malins que ils vont aussi faire une promotion tour et quel est l'intérêt dans ce cas là si jamais la tour prend le cavalier et ben la tour blanche va venir au même endroit que la dame tout à l'heure en b3 mais cette fois sans contrôler la dernière case du roi le roi noir qui pourrait prendre ce pion en c4 et ben c'est ce qu'il va faire puisque c'est son seul coup légal évidemment il va prendre en c4 et cette fois la tour blanche qui va prendre le fou en f4 et qui fait mat et ça fait bien un mat au quatrième coup on va voir les autres sous promotion maintenant du pion puisque les noirs n'ont pas énormément d'autres possibilités de toute façon à jouer la promotion fou par exemple la promotion fou alors qu'elle pourrait être l'intérêt de la promotion fou ici si jamais les blancs faisait tout simplement une promotion dame voilà en prenant la dame et bien ce fou pourrait se mettre sur cette case en e4 alors on n'avait pas regardé évidemment ce coup tout à l'heure quand les noirs pouvaient faire promotion dame ils pouvaient aussi aller évidemment sur cette case et dans ce cas là la dame blanche aurait pris ce fou en f4 le problème ici en faisant promotion fou c'est que les noirs sont pattes et oui de nouveau bien entendu si le fou en e4 était une dame et bien évidemment la dame pourrait bouger alors on va revenir d'ailleurs pour bien montrer ça on va revenir à la promotion dame puis on prend dame ici si la dame noire vient du coup en e4 la dame blanche pourrait prendre le fou en f4 et la dame noire ici n'est pas clouée contrairement au fou tout à l'heure donc ici le seul coup légal des noirs toutes les cases sont contrôlées chez le roi les pions peuvent toujours pas avancer le seul coup légal des noirs serait de prendre la dame en f4 et la tour reprendrait et c'est bien échec et mat voilà échec et mat en quatre coups donc ici mat en quatre coups donc ici avec la promotion fou on reprend la promotion fou si les noirs font promotion dame ils pourront les noirs pourront maintenant venir avec le fond de quatre et si la dame prend ce fou ce serait pat donc il y aurait plus moyen de mater en deux coups ici un il faudrait mater bien entendu mais ce serait plus long donc ça irait pas avec le le jeu un jeu qui est de mater en quatre coups ici donc ici la pointe évidemment puisque on va faire des coups miroir par rapport à cette sous-promotion on va avec les blancs faire une sous-promotion fou aussi très bizarre évidemment il ya des fous de chaque côté de fou de cases noires chez les blancs les noirs qui ont des fous de couleur opposée donc tout va bien chez les noirs ils ont ils ont leur père de fou normal on se retrouve dans une position à peu près classique à part aller donc les deux fous de cases noires chez les blancs donc vous avez bien compris l'intérêt de la promotion fou ici maintenant si le fou noir vient en e4 les blancs vont pouvoir prendre le fou f4 et le fou des noirs n'est pas cloué ils peuvent jouer n'importe où sur l'échiquier par exemple prendre ce fonds h1 vous pouvez vérifier toutes les autres cases du fou le coup des blancs sera le même et donnera échec et maths voilà échec double ici avec le fou en e3 et c'est matin on pourrait d'ailleurs faire le mat aussi avec le fou en e5 apparemment c'est aussi échec et maths voilà donc fou e3 ou fou e5 donne un échec double donc c'est échec et maths puisque contre un échec double on peut pas couvrir l'échec évidemment le roi est obligé de bouger et il a aucune case donc il est mathologique on finit cette partie avec la dernière sous promotion peut-être la plus compliquée à mon avis à appréhender pour le problémiste en tout cas puisque on pourrait comprendre que la promotion d'âme ne serait pas bonne pour éviter un pâte donc faire une tour ou un fou on peut on pourrait comprendre que qui est un pâte qui pourrait qui pourrait arriver sous certaines conditions en plaçant bien les pièces mais pourquoi un cavalier il faudrait aussi faire une promotion cavalier il faudrait vraiment que les pièces soient l'agence et de certaines façons pour y arriver donc on va tenter la promotion de cavalier donc ici l'avantage du cavalier alors là il y aura plus de pattes puisque l'avantage du cavalier sera probablement qu'il va pouvoir éliminer ce pion en d2 en le prenant et donner des cases au roi noir enfin une case en tout cas ce sera cette case là en c3 alors ici on va essayer déjà de faire la promotion d'âme la plus la plus naturelle pour voir ce que ce qui pourrait arriver le cavalier va donc prendre ce pion en d2 pour libérer la case du roi en c3 et le problème ici du cavalier noir ce qui va menacer de faire échec oui ça c'est le problème très souvent dans les justement dans les problèmes comme ça c'est que si l'adversaire peut donner échec ça va retarder d'un coup forcément le mat donc ici les blancs serait probablement dans l'obligation soit de clouer le cavalier ce qui serait pas très efficace dans cette position soit de faire eux mêmes échecs par exemple en prenant le fou ici avec la dame dame prend f4 échec le problème c'est que le roi ici va s'enfuir le roi va venir en c3 et là il n'y a pas de matant un coup puisque il ya cette case en b4 qu'on ne pourra pas contrôler en faisant l'échec un autre coup pour peut-être essayer de mater ce serait d'amener donc la tour en d1 pour clouer pour clouer ce cavalier donc pour éviter donc l'échec du cavalier donc ici le roi noir serait obligé de bouger sur sa seule case disponible en c3 mais il n'y a pas moyen de faire échec et mate ici le roi noir qui aurait une nouvelle case en c2 à sa disposition il n'y a pas moyen de donc de le mater on peut faire tour c1 mais il va aussi revenir il peut revenir en d4 donc là ce problème c'est qu'il a deux cases à sa disposition et qu'il faut me faire maintenant un coup pas oublier qu'ici on est au troisième coup déjà donc on prend pas la dame en faisant en faisant promotion dame on va bien faire la promotion cavalier alors vous allez comprendre pourquoi eh ben le cavalier va faire lui même échec ici sur la case en c6 et va contrôler la fameuse case en b4 vers laquelle le roi noir pouvait aller tout à l'heure c'est ça toute la pointe de la promotion cavalier il faut arriver c'est ce qui est fort évidemment quand on fait ce qu'on se crée ce genre de problème c'est d'arriver à amener toutes les pièces que toutes les pièces soient placées de façon à ce qu'elle puisse contrôler justement les cases du roi et qui en est quand même pas trop sur l'échiquier il y en a déjà beaucoup je pense que les blancs ont pratiquement toutes leurs pièces dans la position de départ il ya que peut-être un ou deux pions qui ont été échangés par les blancs c'est tout d'ailleurs on peut voir puisqu'il ya des pions doublé chez les noirs donc forcément il ya au moins un pion qui a été qui a été pris mais sinon il a fallu quand même utilisé pratiquement toutes les pièces au départ chez les blancs pour permettre ce genre de mat miroir alors voyons ce qui se passe ici si le cavalier prend le pion donc en des deux et bien entendu on aura cet échec avec le cavalier en c6 on contrôle toutes les cases du roi sauf celle-ci la case en c3 et là si on met la tour en c1 c'est bien échec et matin le cavalier muant qui vient de contrôler la case très importante en b4 ici la case de fuite du roi on voit la force depuis en a2 voilà on a compris à quoi il servait la case b3 est contrôlée le cavalier b2 qui contrôlent la case en d3 on est bien dans un échec qui met ici est-ce qu'il y avait un autre coup de cavalier qui aurait pu nous embêter pas vraiment un c'était il y avait la menace de matin du cavalier en c6 de toute façon donc la seule façon de parer c'était vraiment de libérer une case au roi noir sinon c'était mat au couche suivant un peu on peut faire mat en trois coups on n'est pas obligé de faire mat en quatre coups en maintenant en trois coups et évidemment évidemment suffisant on a aussi la menace de maths habituelle qui est de prendre le fou ici et évidemment en prenant le pion en d2 ça libérait une case au roi donc ce coup de tour trop fou n'était pas suffisant voilà mat miroir donc évidemment ça n'arrive jamais en partie par contre la sous promotion peut arriver vous pouvez retrouver donc le lien de la prochaine masterclass juste avant nouvelle qui aura lieu prochainement et ben merci d'avoir suivi cette petite position et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt